L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri, le Hétien ! » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave tes pieds ». Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? » Uri répondit à David « L'arche et Israël et Judas habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? » « Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchette ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à Thébetz ? « Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? » « Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » Le messager partit et, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » David dit au messager « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaquez vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël « Je t'ai ouin pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort ? » Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ? » Et ils répondirent « Il est mort. » Alors David se leva de terre il se lava soigné et changea de vêtements puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais ? » « Pendant que l'enfant vivait tu jeûnais et tu pleurais et maintenant que l'enfant est mort tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore je jeûnais et je pleurais car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? » Maintenant qu'il est mort pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Joab qui a siégé Rabba des fils d'Amon s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple campe contre la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi elle pesait un talon d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies des herses de fer et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela voici ce qui arriva. Absalon fils de David avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar et Amnon fils de David l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar sa sœur car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab fils de Chiméa frère de David et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre toi fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? » Amnon lui répondit « J'aime Tamar sœur d'Absalon mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir tu lui diras « Permets à Tamar ma sœur de venir pour me donner à manger qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le vois et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi « Je te prie que Tamar ma sœur vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements « Va dans la maison d'Amenon ton frère et prépare lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amenon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte la pétrie prépara devant lui des gâteaux et les fait cuire. Prenant ensuite la poêle elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde » et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger il la saisit et lui dit « Viens couche avec moi ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère ne me déshonore pas car on agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour et il lui dit « Lève-toi va-t'en ! » Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalon, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? » « Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalon, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalon ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Deux ans après, comme Absalon avait les tondeurs à Baal-Atsor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalon alla vers le roi et dit « Voici, ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalon « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalon le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalon dit « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit « Pourquoi irait-il chez toi ? » Sur les instances d'Absalon, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalon donna cet ordre à ses serviteurs « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai « Frappez Amnon ! » « Alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? » « Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalon traitèrent Amnon comme Absalon l'avait ordonné et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalon avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que monseigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalon depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi monseigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts car Amnon seul est mort. Absalon prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi « Voici les fils du roi qui arrivent ! » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalon s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Guéchure. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalon resta trois ans à Guéchure où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalon car il était consolé de la mort d'Amenon. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalon. Il envoya chercher à Tékoa une femme habile et il lui dit « Montre-toi désolé et revets des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tékoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit « Ô roi, sauve-moi ! » Le roi lui dit « Qu'as-tu ? » Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme « Va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Téchoa dit au roi « C'est sur moi, ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit « L'éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Et il dit « Parle ! » La femme dit « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui la proscrit ? » « Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. » Dieu n'hôte pas la vie mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi monseigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit « Je veux parler au roi. » Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit « Que la parole de monseigneur le roi me donne le repos car monseigneur le roi est comme un ange de Dieu prêt à entendre le bien et le mal et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. » Le roi répondit et dit à la femme « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit « Que monseigneur le roi parle. » Le roi dit alors « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ? » Et la femme répondit « Aussi vraie que ton âme est vivante, ô roi monseigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit monseigneur le roi. C'est, en effet, ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais monseigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi monseigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guéchure et il ramena Absalom à Jérusalem. « Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait, « Le poids des cheveux de sa tête était de deux cents cycles, poids du roi. » Il n'a quitté à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ? » Absalom répondit à Joab « Voici, je t'ai fait dire « Viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises « Pourquoi suis-je revenu de guéchure ? » Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi et s'il y a quelques crimes en moi qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël, » Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit « Va en paix » et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ! » Deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo à Chitophel le guilonite conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kérétiens et tous les pélétiens passèrent à ses côtés et tous les gâtiens au nombre de six cents hommes venus de Gat à sa suite passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi que l'éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit « L'éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï « Va, passe. » Et Itaï de Gat passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville avec Achimats, ton fils et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nupié et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On vint dire à David «Aquitophèle est avec Absalom parmi les conjurés » et David dit « Ô éternel, réduis à néant les conseils d'Aquitophèle. » Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï l'Arkien vint au devant de lui la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit « Si tu viens avec moi tu me seras à charge et au contraire tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Aquitophèle si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom « Ô roi, je serai ton serviteur je fus autrefois le serviteur de ton père mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi ? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi tu le diras aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils Akimats fils de Tzadok et Jonathan fils d'Abiatar c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï ami de David retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet voici Tzibba serviteur de Méphibochette vint au devant de lui avec deux ânes battées sur lesquelles il y avait deux cents pains cent masses de raisins secs cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tzibba « Que veux-tu faire de cela ? » Tzibba répondit « Les ânes Tzibba parlaient ainsi parlaient ainsi en le maudissant Laisse-moi Je te prie Allez lui couper la tête Mais le roi dit Qu'ai-je à faire avec vous fils de Tziruja ? S'il maudit c'est que l'Éternel lui a dit Maudit David Qui donc lui dira Pourquoi agis-tu ainsi ? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie à plus forte raison ce Benjamite Laissez-le et qu'il maudisse car l'Éternel le lui a dit Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ? » David et ses gens continuèrent leur chemin Échiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant il maudissait il jetait des pierres contre lui il faisait voler la poussière le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime et là ils se reposèrent Absalom et tout le peuple les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem et Aquitophèle était avec Absalom Lorsque Ushaï l'Archien ami de David fut arrivé auprès d'Absalom il lui dit « Vive le roi ! Vive le roi ! » Et Absalom dit à Ushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? » Ushaï répondit à Absalom « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël et c'est avec lui que je veux rester D'ailleurs qui servirais-je ? Ne seras-ce pas son fils ? Comme j'ai servi ton père ainsi je te servirai » Absalom dit à Aquitophèle « Consultez ensemble qu'avons-nous à faire ? » Et Aquitophèle dit à Absalom « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront » On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de toute Israël Les conseils donnés en ce temps-là par Aquitophèle avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même Il en était ainsi de tous les conseils d'Aquitophèle soit pour David soit pour Absalom Aquitophèle dit à Absalom « Laisse-moi choisir douze mille hommes je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix » Cette parole plute à Absalom et à tous les anciens d'Israël Cependant Absalom dit « Appelez encore Ushaï l'Arkien et que nous entendions aussi ce qu'il dira » Ushaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit « Voici comment a parlé Aquitophèle Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non ? Parle toi » Ushaï répondit à Absalom « Pour cette fois le conseil qu'a donné Aquitophèle n'est pas bon » Et Ushaï dit « Tu connais la bravoure de ton père et de ces gens ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple Voici maintenant il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu et si dès le commencement il en est qui tombe sous leur cou on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom Alors le plus vaillant eut-il un cœur de lion sera saisi d'épouvante car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi depuis Dan jusqu'à Be'er Sheba multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer Tu marcheras en personne au combat Nous arriverons à lui en quelques lieux que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol et pas un n'échappera ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui S'il se retire dans une ville tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on en trouve plus une pierre Absalom et tous les gens d'Israël dirent le conseil de Hushahi l'Archien vaut mieux que le conseil d'Aquitophèle or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Aquitophèle afin d'amener le malheur sur Absalom Hushahi dit au sacrificateur Tzadok et à Biatar Aquitophèle a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël et moi j'ai conseillé telle et telle chose maintenant envoyez tout de suite informer David et faites lui dire ne passe point la nuit dans les plaines du désert mais va plus loin de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soit exposé à périr Jonathan et Achimath se tenaient à Enrogel une servante vint leur dire d'aller informer le roi David car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bakurim à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour et ils y descendirent la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent où sont Achimath et Jonathan la femme leur répondit ils ont passé le ruisseau ils cherchèrent et ne les trouvant pas ils retournèrent à Jérusalem après leur départ Achimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David ils dirent à David levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau car Achitophèle a conseillé contre vous telle chose David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le jour d'un à la lumière à la lumière du matin il n'y en avait pas un qui fut resté à l'écart pas un qui n'eût passé le jour d'un Achitophèle voyant que son conseil n'était pas suivi s'est là son âne et parti pour s'en aller chez lui dans sa ville il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla c'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le jour d'un lui et tous les hommes d'Israël avec lui Absalom mit Amazah à la tête de l'armée en remplacement de Joab Amazah était fils d'un homme appelé Jitra l'israélite qui était allé vers Abigal fille de Nakash et sœur de Tseruja mère de Joab Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galahad lorsque David fut arrivé à Mahanaïm Shobi fils de Nakash de Rabat des fils d'Amon Makir fils d'Amiel de Lodebar et Barzilaï le Galahadit de Roghelim apportèrent des lits des bassins des vases de terre du froment de l'orge de la farine du grain rôti des fèves des lentilles des poids rôties du miel de la crème des brebis et des fromages de vache ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il mangeasse car il disait ce peuple a dû souffrir de la faim de la fatigue et de la soif dans le désert David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab le tiers sous celui d'Abishahi fils de Tseruja frère de Joab et le tiers sous celui d'Itahi de Gat et le roi dit au peuple moi aussi je veux sortir avec vous mais le peuple dit tu ne sortiras point car si nous prenons la fuite ce n'est pas sur nous que l'attention se portera et quand la moitié d'entre nous succomberait on n'y ferait pas attention mais toi tu es comme dix mille de nous et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours le roi leur répondit je ferai ce qui vous paraît bon et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers le roi donna cet ordre à Joab à Abishahi et à Itahi pour l'amour de moi doucement avec le jeune Absalon et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalon le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Ephraïm là le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de vingt mille hommes le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora Absalon se trouva en présence des gens de David il était monté sur un mulet le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinte et la tête d'Absalon fut prise au térébinte il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre un homme ayant vu cela vint dire à Joab voici j'ai vu Absalon suspendu un térébinte et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle tu l'as vu pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture mais cet homme dit à Joab quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent je ne mettrai pas la main sur le fils du roi car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi à Abishai et à Itaï prenait garde chacun au jeune Absalon et si j'eusse attenté perfidement à sa vie rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi Joab dit je ne m'arrêterai pas auprès de toi et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le coeur d'Absalon encore plein de vie au milieu du térébinte dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalon le frappèrent et le firent mourir Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha ils prirent Absalon le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente de son vivant Absalon s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi car il disait je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalon Akimahats fils de Tzadok dit laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis Joab lui dit ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles tu les porteras un autre jour mais non aujourd'hui puisque le fils du roi est mort et Joab dit à Kushi va et annonce au roi ce que tu as vu Kushi se prosterna devant Joab et courut Akimahats fils de Tzadok dit encore à Joab quoi qu'il arrive laisse-moi courir après Kushi et Joab dit pourquoi veux-tu courir mon fils ce n'est pas un message qui te sera profitable quoi qu'il arrive je veux courir reprit Akimahats et Joab lui dit cours Akimahats courut par le chemin de la plaine et il devança Kushi David était assis entre les deux portes la sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille elle leva les yeux et regarda et voici un homme courait tout seul la sentinelle cria et avertit le roi le roi dit s'il est seul il apporte des nouvelles et cet homme arrivait toujours plus près la sentinelle vit un autre homme qui courait elle cria au portier voici un homme qui court tout seul le roi dit il apporte aussi des nouvelles la sentinelle dit la manière de courir du premier me paraît celle d'Akimahats fils de Tzadok et le roi dit c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles Akimahats cria et il dit au roi tout va bien il se prosterna devant le roi la face contre terre et dit béni soit l'éternel ton dieu qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon seigneur le roi dit le jeune Absalon est-il en bonne santé Akimahats répondit j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur mais je ne sais ce que c'était et le roi dit mets-toi là de côté et Akimahats se tint de côté aussitôt arriva Kuchy et il dit que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle aujourd'hui l'éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi le roi dit à Kuchy le jeune homme Absalon est-il en bonne santé Kuchy répondit qu'il soit comme ce jeune homme les ennemis du roi mon seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal alors le roi saisit d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura il disait en marchant mon fils Absalon mon fils mon fils Absalon que ne suis-je mort à ta place Absalon mon fils mon fils on vint dire à Joab voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalon et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple car en ce jour le peuple entendait dire le roi est affligé à cause de son fils ce même jour le peuple rentra dans la ville à la dérober comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix mon fils Absalon Absalon mon fils mon fils Joab entra dans la chambre où était le roi et dit tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie celle de tes fils et de tes filles celle de tes femmes et de tes concubines tu aimes ceux qui te haïssent et tu haies ceux qui t'aiment car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur et je vois maintenant que si Absalon vivait et que nous fussions tous morts en ce jour cela serait agréable à tes yeux lève-toi donc sors et parle au coeur de tes serviteurs car je jure par l'éternel que si tu ne sors pas il ne restera pas un homme avec toi cette nuit et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent alors le roi se leva et il s'assit à la porte on fit dire à tout le peuple voici le roi est assis à la porte et tout le peuple vint devant le roi cependant Israël s'était enfui chacun dans sa tente et dans toutes les tribus d'Israël tout le peuple était en contestation disant le roi nous a délivré de la main de nos ennemis c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalon or Absalon que nous avions soin pour qu'il régna sur nous est mort dans la bataille pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi de son côté le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar parlez aux anciens de Judas et dites-leur pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison car ceux qui se disaient dans toute Israël étaient parvenus jusqu'au roi vous êtes mes frères vous êtes mes os et ma chair pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi vous direz aussi à Hamaza n'es-tu pas mon os et ma chair que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab David fléchit le coeur de tous ceux de Judas comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme et ils envoyèrent dire au roi reviens toi et tous tes serviteurs le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain Chiméi fils de Géra Benjamite qui était de Bashurim se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David il avait avec lui mille hommes de Benjamin et de Siba serviteurs de la maison de Saül et les quinze fils et les vingt serviteurs de Siba ils passèrent le Jourdain à la vue du roi le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison et au moment où le roi allait passer le Jourdain Chiméi fils de Géra se prosterna devant lui et il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard car ton serviteur reconnaît qu'il a péché et voici je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur alors Abishai fils de Tzéruja prit la parole et dit Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'éternel mais David dit qu'ai-je à faire avec vous fils de Tzéruja et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël et le roi dit à Chiméi tu ne mourras point et le roi le lui jura Méphi-Bochette fils de Saül descendit aussi à la rencontre du roi il n'avait point soigné ses pieds ni fait sa barbe ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem le roi lui dit pourquoi n'es-tu pas venu avec moi Méphi-Bochette et il répondit ô roi monseigneur mon serviteur m'a trompé car ton serviteur qui est boiteux avait dit je ferai sceller mon âne je le monterai et j'irai avec le roi et il a calomnié ton serviteur auprès de monseigneur le roi mais monseigneur le roi est comme un ange de Dieu fais ce qui te semblera bon car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi monseigneur et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi le roi lui dit à quoi bon toutes tes paroles je l'ai déclaré toi et Tziba vous partagerez les terres et Méphi-Bochette dit au roi qu'il prenne même le tout puisque le roi monseigneur rentre en paix dans sa maison Barzilaï le galahadit descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain Barzilaï était très vieux âgé de 80 ans il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm car c'était un homme fort riche le roi dit à Barzilaï viens avec moi je te nourrirai chez moi à Jérusalem mais Barzilaï répondit au roi combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem je suis aujourd'hui âgé de 80 ans puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à monseigneur le roi ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait que ton serviteur s'en retourne et que je meurs dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère mais voici ton serviteur Kimham qui passera avec le roi monseigneur fais pour lui ce que tu trouveras bon le roi dit que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira tout ce que tu désireras de moi je te l'accorderai quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé le roi baisa Barzilaïe le béni et Barzilaïe retourna dans sa demeure le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagna tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avait fait passer le Jourdain au roi mais voici tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dire pourquoi nos frères les hommes de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi à sa maison et à tous les gens de David tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël c'est que le roi nous tient de plus près et qui a-t-il là pour vous irriter avant nous vécu au dépens du roi nous a-t-il fait des présents et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda le roi nous appartient dix fois autant et David même plus qu'à vous pourquoi nous avez-vous méprisé n'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba fils de Bikri Benjamite il sonna de la trompette et dit point de part pour nous avec David point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe chacun sa tante Israël et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba fils de Bikri mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem David rentra dans sa maison à Jérusalem le roi prit les dix concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées ils pourvut à leur entretien mais il n'alla point vers elles et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort vivant dans un état de veuvage le roi dit à Amasa convoque-moi d'ici à trois jours les hommes de Juda et toi sois ici présent Amasa partit pour convoquer Juda mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé David dit alors à Abishai Cheba fils de Bikri va maintenant nous faire plus de mal qu'Apsalon prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux et Abishai partit suivi des gens de Joab des Kérétiens et des Pélétiens et de tous les vaillants hommes ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Cheba fils de Bikri Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon Amasa arriva devant eux Joab était saint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu elle était attachée à ses reins dans le fourreau d'où elle glissa comme Joab s'avançait Joab dit à Amasa te portes-tu bien mon frère et de la main droite il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab et Joab l'enfrappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup et Amasa mourut Joab et son frère Abishahi marchèrent à la poursuite de Cheba fils de Bikri un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait qui veut de Joab et qui est pour David qu'il suive Joab Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme ayant vu que tout le peuple s'arrêtait poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient quand il fut ôté de la route chacun suivit Joab afin de poursuivre Cheba fils de Bikri Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Bet-Mahaka et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent il vint rassiéger Cheba dans Abel Bet-Mahaka et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart tout le peuple qui était avec Joab s'appelle à Muraille pour la faire tomber alors une femme habile se mit à crier de la ville écoutez écoutez dites je vous prie à Joab approche jusqu'ici je veux te parler il s'approcha d'elle et la femme dit es-tu Joab il répondit je le suis et elle lui dit écoute les paroles de ta servante il répondit j'écoute et elle dit autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se terminait ainsi je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'éternel Joab répondit loin loin de moi la pensée de détruire et de ruiner la chose n'est pas ainsi mais un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Sheba fils de Bikri a levé la main contre le roi David livrez-le lui seul et je m'éloignerai de la ville la femme dit à Joab voici sa tête elle te sera jetée par la muraille et la femme alla vers tout le peuple avec sagesse et ils coupèrent la tête à Sheba fils de Bikri et la jetèrent à Joab Joab sonna de la trompette on se dispersa loin de la ville et chacun s'en alla dans sa tente et Joab retourna à Jérusalem vers le roi Joab commandait toute l'armée d'Israël Benajah fils de Jéhojada était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens Adoram était préposé aux impôts Josaphat fils d'Aquilude était archiviste Shejah était secrétaire Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs et Ira de Jair était ministre d'état de David d'Aquilude